Bonjour, je suis David Perreiro. Dans cette vidéo, nous allons voir comment changer les cordes sur votre basse. Pour changer les cordes sur une guitare basse, vous allez avoir besoin bien entendu d'un jeu de cordes, mais également d'une pince coupante, voire d'une pince à bec pour pouvoir la plier comme nous le verrons. Un enrouleur de cordes pour basse est optionnel, mais peut vous faire gagner du temps s'il y a eu un grand nombre de tours faits au niveau de vos mécaniques. La première des choses à faire va donc être de démonter les anciennes cordes. Vous pouvez choisir de remplacer les quatre cordes d'un coup ou la corde une par une. Dévissez bien votre ancienne corde. N'hésitez pas à vous aider lors du démontage et sortez là correctement. Cette corde est sortie, vous pouvez opter pour la couper au niveau du chevalet pour en sortir le moins possible ou la sortir complètement. Faites bien attention lorsque vous allez démonter l'ancienne corde de ne pas rayer le vernis de votre instrument. Prenez ensuite votre corde neuve, ici en l'occurrence la quatrième, qui est la plus épaisse et sortez là de son emballage. Puis rentrez là dans le chevalet. Vous pouvez avoir bénéfice à faire une légère pliure au bout pour faciliter sa rentrée. Rentrez-la bien dedans, tirez sur toute la longueur et bien la positionner sur le pontet. Au niveau de la tête, prenez votre corde et mettez-la en position. Coupez environ 3 à 4 cm de plus que son emplacement dans la mécanique. Repérez bien, c'est environ la distance entre deux mécaniques. Coupez la corde. Mettre la mécanique en bonne position bien parallèle à la corde. Rentrez le bout de la corde à l'intérieur et faire une légère pliure. La pliure est repérée, sa profondeur aussi, finir avec la pince afin que ça soit bien à 90 degrés. Si vous n'arrivez pas à la plier car elle est trop épaisse, aidez-vous d'une seconde pince. Remettre la corde à l'intérieur de la mécanique et bien appuyer dessus. Tournez la mécanique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et faites bien attention que la corde en continue s'enroule vers le bas. Tendez la corde mais ne cherchez pas à vous accorder. Vous ferez attention au niveau des cordes les plus aiguës qu'il y a ici un guide corde. Il faudra bien penser à les remettre en dessous.